oui et oui gordon 2a pour games 2a tv alors une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va pas parler de jeux vidéo on va parler de cassettes vidéo et de support vidéo en général donc voilà ce sont les entrées dvd cassettes et blu ray et surtout 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 un très très beau colis que m'a envoyé un abonné donc vic je lui passe le bonjour merci vic pour ce colis on va l'ouvrir ensemble ça fait depuis hier que je l'ai et que ça me démange parce que je sais un peu les cassettes qu'il ya dedans et j'ai hâte de découvrir tout ça donc on va le découvrir ensemble de suite après le générique je ne voulais pas commencer cette vidéo sans rendre un petit hommage à john saxon qui est décédé récemment à la fin du mois de juillet c'était un acteur de série b c'est le roi en fait de la série b qui avait participé à de nombreux longs métrages et de très nombreuses séries également vous avez sûrement connu donc dans les longs métrages on citera bruce lee opération dragon on le voit même à l'affiche aux côtés de bruce lee donc c'est ce qui a un petit peu lancé sa sa longue carrière sa très très longue carrière on l'a vu également dans pas mal de séries comme on va citer quoi magnum l'agence to risk l'homme qui valait 3 milliards également l'île fantastique serait que je parle souvent de l'île fantastique alors il est apparu dans différents rôles dans la dans la même série mais avec des rôles différents il fantastique a duré je sais plus combien de saisons et il est apparu dans plusieurs saisons donc et donc voilà fallu fallu lui rendre un fallu lui rendre cet hommage parce que bon ça c'est une figure même si on connaissait pas son nom de connaît on connaissait forcément son visage ça c'est le c'est le c'est le genre de personnage voilà c'est assez récurrent à la télé et au cinéma et qui malheureusement n'a pas eu le succès des plus grands acteurs mais bon voilà qui est quand même une très très belle carrière et donc pour revenir aussi avant de commencer sur bruce lee vous aviez vu dans la dernière vidéo enfin d'une des dernières vidéos en tout cas ce coffret de bruce lee où ils prétendent vous proposer trois films exceptionnels et inédits en fait ce ce ne sont que des reportages des documentaires en fait donc pas vraiment de de fiction à vrai dire je vais quand même essayer de regarder ça voir quoi ça ressemble et enfin c'est un peu un peu l'arnaque c'est annoncé comme vraiment des films inédits alors moi je pensais que c'était voilà des films qui soit n'étaient pas sortis soit avaient été remontés à partir de films inachevés ou de films achevés et remontés par des américains comme comme ils aiment bien faire un défaut à manipuler les films pour on l'a vu dans le jeu de la mort un seul le film est complètement remanipulé par rapport au scénar qui était prévu à la base et on l'a vu également régulièrement dans les séries power rangers un de sa banne voilà c'est une spécialité américaine on va dire un de réutiliser des recettes chinoises et en faire des plats américains voilà avant d'ouvrir le colis alors les petites entrées dvd du mois nikki larson ça je l'avais eu moi de philippe lachaud je l'ai vu pour 10 euros vous trouvez vraiment pour pas cher le clair après tout le reste là je crois que je l'ai eu au cash express d'ajaxio donc inception je sais plus combien je l'avais payé mais vraiment pas cher du payer pour 3 à 3 ou 3 euros quelque chose comme ça donc je l'avais déjà vu évidemment je le connais presque par coeur mais mais il me le fallait il me fallait très très bon film avec leonardo di caprio à je conseille vivement pompéi ensuite je le connais pas mais bon étant un petit peu voilà passionné un de peplum je va passionner disons que j'aime ça voilà j'ai envie de voir un peu à quoi ça ressemble voilà un film sur pompéi en blu ray ensuite c'est que du dvd le loup garou de londres de john landis john landis voilà qui avait réalisé énormément de films d'épouvante et également le clip thriller de michael jackson alors nanar castle of the dead ça c'était dans le bac à 20 centimes voilà je ne connais pas ce film mais ça semble bon le nanar alors je me suis dit allez bingo pour le point double nanar des mines des mines house et des mines house 2 voilà voilà il ya il ya l'air d'avoir de bons costumes je ne sais pas du tout de quoi ça parle dans cette maison tranquille il pensait être à l'abri la reine de la terreur est de retour ça doit bien dater des années 80 je pense le truc en 1997 non c'est pas si vieux que ça en années 90 plutôt on va voir ça on va prendre on va voir ça par curiosité je ne connais pas du tout gladiator cop avec lorenzo la masse alors ça je ne connais pas non plus mais ça flair bon le nanar bon je l'ai pris parce que il y avait entre autres lorenzo la masse le rebelle comme vous connaissez certainement la série le rebelle passé virtuel pareil ça c'était paré à 20 centimes je ne pouvais pas passer à côté voilà aussi fascinant que matrix aussi angoissant que bienvenue à gattaca voilà passé virtuel avec un bonus des effets spéciaux avant et après un petit peu d'interactivité vu qu'il est compatible pc le windows 95 et si vous voyez c'était une époque où il faisait des bonus exclusifs au pc sur sur les dvd et en blister il était aussi à 20 centimes et en blister samouraï commando un film de tezuka mazaki intéressant dans le sens où ce sont des c'est alors un accident dans les essais d'un bouclier magnétique révolutionnaire présidentie l'unité de l'armée japonaise 460 ans dans le passé donc c'est une armée japonaise qui se retrouve 460 ans dans le passé à l'époque où les seigneurs de la guerre se partageait le pays donc à l'époque vraiment des samouraïs et voilà on arrive au moment le plus important donc c'est le l'opening le déballing le déballage du colis ah oui c'est vrai il n'y a pas que des vhs qui m'a également mis des mangas qui étaient en promo c'était en solde donc les mangas de goldorak 1 2 3 oh oui le manga de cobra également qui est là super super parce que c'était des soldes qui n'est qui n'avait lieu que sur le continent sur le sur la corse évidemment on n'a pas eu de solde très intéressant je crois que c'était à 2 euros le volume quelque chose comme ça il y en a d'autres voilà encore goldorak mazinger z et encore un goldorak qui est là ok on attaque maintenant les vhs où ça commence bien stephen king creep show alors creep show 2 1 voilà donc un film enfin en tout cas scénario écrit par stephen king parce que je ne pense pas qu'il soit la réalisation on verra ça ensuite je prends totalement au hasard au jack frost il vaut mieux laisser choix un film qui peut couper l'envie d'aller chez le dentiste bien évidemment ou encore du stephen king des zones une zone réalisée par david kronenberg le réalisateur de la mouche alors je ne connais pas ce film mais il a reçu un prix du festival d'abord ya ça doit être vraiment sympa si vous pouviez modifier le futur un sympa à creep show a écrit par stephen king et réalisé par romero rendez vous compte à écrire qui est produit par stephen king ça doit être sympa alors the mangler alors je sais pas si vous connaissez ce film qui date de 1994 de tobey hooper le réalisateur de massacre à la tronçonneuse d'après une nouvelle de stephen king encore décidément on le retrouve assez souvent dans les bons films d'horreur ou d'épouvante alors alors les moissons de la terreur d'après encore une nouvelle de stephen king les enfants du maïs alors je ne connais pas j'en ai beaucoup entendu parler et je ne connais pas je sais qu'il ya plusieurs épisodes je crois qu'il ya trois normalement on va vérifier ça on va vérifier ça de suite annibale donc annibale avec anthony hopkins donc la suite du silence des agneaux ah bon rien à voir mais le bâton 84 ça fait moins peur le film alors que j'avais en dvd mais bon je l'ai maintenant également en vhs c'est là c'est de la collection et alors compte épouvantable alors là voilà là c'est vraiment les comptes de la crypte comptes épouvantable car le dentiste numéro un à voir avant le 2 et ouais rien que les images derrière sont assez évocatrices voilà si vous avez rendez vous chez le dentiste évitez de regarder cette cassette la veille cimetière 2 alors ça cimetière bien évidemment stephen king encore je crois qu'il y a également le 1 on va vérifier ça amityville ou voilà premier amityville la maison de poupée très très bon film d'horreur également un gros land sat bon ça c'est pour le délire gros land sat voilà on est tous un petit peu fan de gros land on se reconnaît tous mon reconnaît des personnages de notre société très souvent un chez gros land où voilà trône encore dans la collection ciné disney famille voilà je ne l'avais pas et je l'avais je l'avais vu il ya très longtemps mais bon voilà je suis content de rentrer dans la collection ça reste un film historique il ya quelqu'un qui a vu le film trop non 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 oui alors voilà pour voir ça c'est pour l'histoire james steen la fureur de vie c'est juste pour le côté historique vraiment je suis content au long de toutes ces cas c'est vraiment c'est vraiment un bonheur je te promets les démons du maïs 2 coup voilà voilà ils vont empoisonner votre pop corn et les maïs les démons du maïs voilà encore ça c'est le 1 alors l'autre c'était le 3 certainement vu que j'ai trois cassettes donc tout à l'heure c'était peut-être le 3 que je vous ai présenté en premier voilà les démons du maïs tiré d'une nouvelle de stephen king donc je pape l'eau ou christine christine là encore on est encore dans du stephen king alors christine a un superbe film réalisé par john john campers john carpenter un qui avait réalisé notamment de fonds et et c'est christine 1 à christine avance et elle fait la poire donc un très très bon film que je conseille si vous ne connaissez pas trucks alors ça d'après une nouvelle de stephen king alors je connais pas tu là tu vois je vais le découvrir c'est un film de camions donc ça doit rappeler un petit peu christine ou maximum overdrive film camion sûrement possédé il aime bien stephen king donner une âme et ben voilà je parlais de de maximum overdrive et ben le voici maximum overdrive un de stephen king est réalisé réalisé même par stephen king avec il me semble la bo d'a oui c'est marqué ici house alors ça ça fait partie évidemment des films cultes the house la maison elle a l'air inoffensive mais personne ne devrait y vivre un film d'horreur culte house vous connaissez tous ces monstres vous avez certainement vu au moins l'affiche house un film de steve miner alors cimetière 1 donc voilà on est encore dans le stephen king avant cimetière on le présente plus j'ai franchement j'adore la jaquette j'adore cette jaquette un paramount où on retrouve j'aime j'aime j'adore les jaquettes on retrouve un peu l'esprit des affiches d'époque des fois c'est pas toujours exactement l'affiche d'époque elle est parfois un petit peu remanié mais je préfère plutôt que de sur certains dvd on voit très souvent les jaquettes qui ont été remaniés qui ne ressemblent plus à l'affiche d'époque et pour finir le silence des agneaux le voilà donc le premier de la série voilà avec anthony hopkins voilà film cultissime également donc donc voilà merci encore vic donc je vous rappelle que je suis un fervent défenseur des supports physiques vidéo donc je collectionne aussi les lasers disques les hd dvd j'en ai quelques-uns et bon à une époque où c'est vrai que le le démat et la vod notamment avec avec netflix le développement des des serveurs de films en ligne voilà c'est vrai que le dvd et le blu-ray tentent à disparaître malheureusement je vous parle pas des autres supports mais bon alors vous allez me dire ça prend de la place c'est plus cher oui mais voilà il ya un rapport avec l'objet il ya le fait de pouvoir le regarder quand on veut le fait de d'avoir d'avoir le choix parce que bon vous allez me dire oui mais regardez regardez un film qu'on a déjà vu où est l'intérêt l'intérêt c'est de le partager de le faire découvrir de le redécouvrir aussi parfois les bonus les bonus est très très important moi j'adore les les making of je suis très très fan de le making of merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère que vous aussi vous aimez ou je vais peut-être vous faire un peu plus aimer les supports physiques et à très bientôt pour d'autres vidéos sur ce thème là parce que ça risque d'être récurrent malheureusement pour ceux qui n'aiment pas voilà je sais que vous préférez peut-être quand je parle de jeu vidéo mais voilà très attaché également au cinéma et au support vidéo physique merci beaucoup n'oubliez pas de liker un petit coucou à julien de la chaîne ciné-série galaxy et à bientôt pour d'autres vidéos